Clip de golf Bel Air, dernière petite journée de vacances. Après ça, le toit du IGA avec Mélanie qui m'attend pour des surprises culinaires. Bay Bay out! Une de mes passions, le golf. J'en profite pendant mes vacances. Magnifique club de golf Bel Air, j'étais en train de jouer. Après ça, je m'en vais rejoindre Mélanie sur le toit du magasin. Elle va me faire des petites bouchées encore écœurantes. Elle m'a demandé, ah oui, la bière de noir et blanche. J'ai bien hâte d'aller là, puis ils m'ont fini ma ronde de golf. Écoutez, l'amoureux de la bouffe, là, c'est un passionné de vin. La bière, je connais moins ça. C'est pas ma tasse de thé de bière. Mais là, là, honnêtement, moi j'ai été habitué à toutes sortes de bières commerciales. J'ai jamais allé, j'ai bien hâte de voir ça. Ah ben, tant d'avouettes que c'est beau. Hey, c'est bien. Hey! Hey, bonjour Sébastien, ça va bien? Comment ça va? Bienvenue chez nous, un petit peu de carré. Moi, mon nom, c'est Yann Amoureux-Marbeuf, brasseur propriétaire de noir et blanche. Bien, notre entreprise, on a parti ça à trois amis. On a un fort volet de restauration. On a quand même un bon volet de microbrasserie. Le procédé de la bière, c'est quand même beaucoup plus long que de faire à manger. Fait qu'on a une période d'à peu près 5 à 8 heures de brassage, tout dépendant des brassins, où est-ce qu'on va créer le liquide sucré qui va être destiné à la fermentation. Fait qu'ici, c'est quand même très artisanal aussi. On aime se jouer avec un gros éventail de produits. Fait que tu sais, on a 24 lignes de fuit sur place. Présentement, j'ai à peu près 45-46 produits en bouteilles différentes en boutique. Fait que ça passe de la petite blonde bien normale à la bière très acidulée, avec du lactose, vers la grosse impérialiste. On joue vraiment avec l'éventail général des bières. C'est un peu notre objectif, de toucher un peu à tout et de faire découvrir un peu à tout le monde l'espèce d'éventail très large qu'il peut y avoir sur la bière. Bien, tu sais, moi je pense que l'avenir de la bière au Québec va arriver avec peut-être certains produits qui vont se catégoriser. Je pense que l'espace tablette, un moment donné, va s'essouffler un peu. Fait que ça va devenir un tourisme. C'est déjà ça un peu, mais je pense que ça va devenir de plus en plus un tourisme brosse-colle. Chaque producteur a comme sa signature. Fait que c'est le fun de te promener pis d'aller voir le gars. Pis ils sont pas tous des brasseurs industriels avec des gros équipements, des gros... Des fois, c'est des petites affaires plus terroirs, tu sais, plus du petit coin. Fait que je pense que les gens vont réussir tranquillement à se développer là-dessus. Moi, je pense que chaque ville pourrait avoir son gros pub. Hé, Yann! Oh là là! Que belle dégustation que tu m'as préparée! Bienvenue! Hé, si y'a me tasser, on me brille! Bien, certain! Hé, ça, là, c'est des vraies vacances de professionnels. Fait que là, tu mets une amicapte. Ça sent bon. Bien écoute, je vais commencer avec ta voix, chin-chin. On va faire chin-chin à chaque coup, hein, moi? Bien oui, certain. Ah, c'est bon, ça! Ah, c'est quand même soft! Un peu herbacé, une belle présence de céréales, très craquante. J'ai mis la litchi à la fin parce que le litchi est tellement puissant que ça coupe beaucoup les goûts des autres. Puis ça, c'est ta deuxième? La cuissard et la cuissard. C'est comme un espèce de petit projet de bière d'après-sport, là. Même si on ne peut pas le catégoriser, c'est comme… Ça hydrate, tu sais, un petit peu de sel, pollen de fleurs, super léger, rafraîchissant. Tu vois, moi qui n'ai pas le plus grand amateur de bière, j'aime ça, là. Mais ça, là, ça, tu viens me chercher un peu plus avec ça. Oh my God! Puis ça, c'est ta crème. Ça, c'est la crème solaire. C'est une bonne parce que crème solaire, elle a un petit look ambré. Oui, oui. Chin-chin. Chin-chin! Écoutez, je viens de faire l'auto de la place avec Yann, là. Honnêtement, impressionné parce que, bien, je ne connais pas grand-chose là-dedans, là. Mais moi, je pensais qu'il y avait une cuve ou deux cuves. Non, non, un paquet de cuves, puis c'est des fermentations. Puis là, ça brasse de tous bords, de tous côtés pour donner des bières magnifiques, des salles de réception, une terrasse sur le bord de l'eau extraordinaire. Le menu, honnêtement, j'étais surpris. Un beau menu pour aller manger. Puis c'est sûr que j'y retourne pour aller souper, là. Mélanie m'a demandé de la bière. J'en ai. Je n'ai pris un peu plus parce que je me suis découvert une passion. Mais là, je m'en vais au IGA, chez nous. IGA, l'Amoureux à Saint-Joseph, là. M'en vas sur le toit, la rejoindre. Puis j'ai ma bière. Je monte ça en haut. On se fait une bouffe. Bay out. Des belles surprises qui s'en viennent. Hé, Mélanie! Hé, Sébast, t'arrives juste à temps! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Attends une minute. Écoute, de quel côté je m'en stoppe? Ah, presque de ce côté-là. Tout est déjà prêt pour toi. Oh! Un petit rosé, merci. Un petit rosé de la Cantina. Moi, j'ai un petit blanc. Mais aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Sébastien. Nul autre que sur le toit du IGA, l'Amoureux. Je voulais justement célébrer notre dernière émission ensemble. Sur le toit du monde. Quelle belle place. Avec un soleil. On est privilégiés, hein? Mais vu que Sébastien m'apportait des bières aujourd'hui, j'avais pas le choix de cuisiner, soit avec une blanche, une rousse ou une noire. C'est pourquoi j'ai décidé de lui faire des hot-dogs avec une fondue au fromage, avec une bière blonde. Ensuite, pourquoi pas utiliser une bière rousse dans ma salade de pommes de terre. Donc, j'ai fait revenir des petits oignons avec une bière rousse. Puis pour finir ça en grand, un banana split caramel avec une bière noire. Wow! Ça va être tellement bon. On sera pas sourds, mais ça va être bon. Je t'annonce que c'est ma dernière journée de vacances. Déjà? Ben oui. Là, je t'ai amené de la bière de chez Noire et Blanche. Tu m'as cuisiné avec ça. C'est merveilleux. Oui, exactement. Il était temps que tu recommences à travailler. Je pense qu'on s'ennuie de toi, là, au IGA. Ben, je suis pas sûr, mais je pense que oui. Honnêtement, les lamoureux m'ont donné un break toutes les vacances. Aucun appel, pas de téléphone, rien. Veux-tu mon bateau? Je t'as le pauvre. T'es gâté, toi? Oui, steakur. Ben, tu vois, il fallait que je fasse ta dernière journée de vacances un succès. C'était mon dernier caprice. C'était ma dernière gâterie de... De l'été, dans le fond. Puis là, vu que tu m'avais apporté de la bière, Seb, tu sais comment je suis concept. J'ai décidé que j'allais te faire, dans le fond, un festin avec de la bière. Oh, good! Donc, j'ai fait des petits hot-dogs. Ce que j'ai fait de particulier, c'est que j'ai coupé ma saucisse comme en serpentin, ce qui permet d'ouvrir en cuisson. Puis là, je suis venue mettre une petite fondue au fromage que j'avais mis de la bière dedans. OK! Petite confiture à l'oignon à la bière sur le dessus, petite verdure. Tu vas voir, c'est pas piqué des verres, mon ami, pour toi. Je le crois. Ça a de l'air bon, en tout cas. Ça a de l'air bon, hein? Puis après, je t'ai fait une salade de patate. Oh! Puis vu qu'il y avait de la bière, bien, j'ai fait caraméliser des oignons. J'ai déglacé avec de la bière. Fait que même dans ma vinaigrette de salade de patate, tu vas goûter la bière. Donc, j'ai utilisé une bière blonde, une bière rousse pour la fondue au fromage, puis une bière noire pour mon caramel à la bière. Honnêtement, Mélanie, je le sens en ce moment-là, c'est riche. Non, non, c'est riche, c'est gourmand, c'est bon. Puis ça, dans le fond, ce caramel-là, c'est pour un petit banane à split revisité. OK! T'es-tu prêt que je te le serve tout de suite? Comme dirait un de mes bons employeurs, là, on jase. Puis après ça, c'est après mes vacances qu'il faut que je retombe au régime, hein? Bien oui, rien qu'après les vacances. OK. Donc, regarde ce que j'ai fait ici. J'utilise de la banane, des bleuets. Je viens mettre de la crème glacée pour une version sundae. Ici, si on veut se faire vraiment un banane à split, je m'en viens mettre trois belles boules de crème glacée. Puis dans le fond, c'est mon caramel et non une confiture que je vais venir mettre sur le dessus. Ce caramel à la bière-là, tu vas voir, il est riche, il est velouté. Il y a de l'air. Il y a de l'air. C'est bon, c'est différent. Donc, je viens mettre ce beau caramel-là sur ma crème glacée à la vanille. Puis avec le mélange de la banane et des bleuets, tu vas voir que la semaine passée, tu étais divin. Aujourd'hui, on touche le ciel. Ah, bien écoute, là, touche souvent, moi, avec mes papilles gustatifs. Hé, j'arrive sur le toit. Une première pour moi, là, honnêtement, de manger sur un toit. Il fait beau, il fait chaud, pas trop de vent, c'est parfait. Mais ce qui a bouclé la boucle, puis la surprise que j'ai eue, c'est que la famille Lamoureux est venue me rejoindre sur le toit. Ils ont adoré. J'étais content qu'ils soient là, mais je pense, là, honnêtement, c'était pour s'assurer que je rentre travailler demain matin. Tout qu'un setup, barbecue, tout le kit, là, elle m'a fait découvrir, écoute, des saucisses à la bière avec un petit hot dog. Elle a fait un genre de reliche d'oignon confit à la bière. C'était écœur, hein? Après ça, écoute, on a mangé même une fondue au fromage avec une bière, là, c'était solide. Fus la coche, comme ils disent. Puis, finalement, on finit ça, un caramel à la bière noire. Fait que banane à split, bleuet, banane, crème glacée, petit caramel à la bière noire. Hé, ça, ça finit des vacances en beauté. Je me suis promené un peu partout dans la région. C'était écœurant avec un Westfalia. Vraiment le fun. À la méthode hippie, c'était vraiment le fun. J'ai fait le tour de plein de gens, super sympathiques. Fait que, écoute, merci à tout le monde. On va se faire faire des vacances l'année prochaine, ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501